Hey Milou c'est Léa Chou, aujourd'hui on est dimanche et je suis en vacances Alors oui j'ai terminé mes euros de licence 3 et j'ai mes résultats en juillet Si je sais pas trop, même s'il va être vraiment positif ou négatif Enfin bref on verra bien en juillet, aujourd'hui c'est dimanche et j'ai décidé de vous faire une story time Alors si vous me suivez un peu sur Twitter, vous avez dû voir mon ressenti face au story time Et le fait que j'étais pas trop pour, alors il y en a qui vont dire maintenant quoi t'en fais une alors Et bien en fait vous m'avez beaucoup dit que vous voulez des story times parce que vous trouvez ça divertissant etc Mais je vous avoue que j'ai quand même un point de vue assez mitigé sur ça Parce que bon, aujourd'hui je fais mon gros mouton parce que les story times il y en a partout Mais il y a vraiment des story times qui sont vraiment hyper abusés et vraiment très malsains Juste là pour faire des vues et de l'argent Et je suis pas trop pour ce concept de faire des, enfin raconter des choses aussi malsaines sur sa vie privée Enfin voilà, et je trouve ça un peu malsain de faire que des chaînes entières de story times A raconter sa vie perso, enfin bref je trouve ça hyper malsain Après voilà, c'est mon avis neutre, vous avez voulu une story time, j'ai décidé d'en faire une C'est drôle et pour moi tout story time est immoral Donc voilà, sinon ça sert à rien de raconter sa vie, c'est pas pour donner un message ou faire avancer les choses Et du coup j'avais la story time d'un truc où j'avais volé le gâteau d'anniversaire d'une petite fille Quand j'étais petite fille aussi Et finalement je me suis dit bah c'est bête, ça n'a pas trop de rapport Donc fais une story time sur une histoire d'amour qui t'a marqué Et je pense que ça pourra vous aider à beaucoup d'entre vous En outre, juste vu que c'est les vacances Je vais vraiment me consacrer à mes deux autres chaînes Qui est Pause de Chou, ma chaîne de vlog Où je vais parler un peu de tout ce qui est vlog et un peu plus beauté, lifestyle Le genre de mes tatouages etc, ça sera sur cette chaîne Et la chaîne Game Chou, ça fait plus la Chou Gamey Mais Game Chou où je fais des jeux vidéo Les deux sont en pause, les deux vont reprendre petit à petit Et voilà, il y a aussi la chaîne Big Bang Alors oui j'ai toujours plus de chaînes Mais la chaîne Big Bang c'est pas moi qui la gère Mais c'est la chaîne avec Emma Anyone Et on fait que des tags et de défis, c'est vraiment une chaîne juste pour le fun Mais c'est pas nous qui la gérons Donc moi je gère les deux là Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir C'est pas franchement, je me fais vraiment de bon cœur Donc il n'y a pas de soucis Bref, sur ce c'est parti pour ma story time Et je vous avoue que il y a un peu honte Un petit peu Bref, alors c'était en sixième Je suis arrivée dans mon collège Et en gros mon frère était en troisième Et du coup on se parlait pas Enfin bref, c'était un peu genre t'es pas ma soeur, je te connais pas Et en fait mon frère trainait beaucoup avec des quatrièmes Et du coup je connaissais un peu les quatrièmes quand j'étais en sixième Et j'ai genre eu un gros coup de cœur pour un garçon Alors on va l'appeler Sam, c'est pas son vrai nom On va l'appeler Sam Et voilà, j'ai vu ce Sam Et pour moi ce Sam c'était l'homme des meufs J'étais en sixième, j'avais donc 10-11 ans Vu que je suis de fin d'année Donc voilà Et pour moi c'était genre love to love etc Sauf que voilà Alors je l'ai vu un an Puisqu'il est resté de la quatrième Et puis la troisième, il est parti dans un autre collège Et genre en un an on discutait un petit peu On se disait bonjour etc Mais rien de plus, c'était pas ouf Enfin franchement il m'a jamais fait d'avance, il m'a jamais rien fait en fait Et ça changeait pas que pour moi c'était vraiment, vraiment genre Genre vraiment pour moi, pour moi j'étais folle amoureuse d'une garçon Et je faisais tout, tout pour qu'il me remarque, tout pour qu'il me voit, tout pour qu'il me, enfin qu'il puisse interagir avec moi Quand j'essaie de me faire un peu remarquer etc etc C'était pas du tout la bonne technique mais bon Voilà, donc un an sans passé, bon voilà on discutait etc Mais rien de plus Et finalement je sais qu'il y avait une fête de village Ah oui parce que moi j'aime la campagne Dans la campagne il y a plein de fêtes de village Alors ça ne vous en rendez-vous pas Les fêtes de village avec les vieilles musiques, les petits balmusettes etc C'est chez moi ça, c'est... Et on fait tourner les serviettes Comme des petites girouilles Voilà, donc bref J'avais une petite fête de village et il y était Et alors je sais pas comment ça se faisait que j'étais là Je crois que c'était mes parents qui avaient été invité par d'autres amis parce que c'était pas du tout mon bled quoi Du coup On va faire du village et il y a ce garçon Et en fait du coup je te mets un soin etc Et ce garçon là, genre pour rigoler Enfin bref, sur le temps de l'humour il me faisait genre en mode Ouais je vais te pécho nanana nanana Il faisait que me taquiner etc 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 Et pour moi ça a été le déclic encore plus de ma vie Parce que sachant que je l'aimais de tout mon coeur Et que pour moi c'était genre Genre j'avais la balle et tout, la saline et tout Et bien pour moi c'était genre Mais aujourd'hui avec le recul Et bon je l'ai vu après C'était pas qu'il me kiffait, c'est juste qu'il était bourré Qu'il avait trop bu et que bon du coup il faisait ça un peu avec tout le monde Mais c'était genre du fun quoi, juste pour rire Sauf que pour moi ça a été, ça a été pas pour rire Enfin c'était Du coup j'ai tout raconté dans mon journal intime Alors oui, mon journal intime où il les avait lu Je les ai lu et tout ça mais il y a des passages qui sont sur lui dans mes journées intimes Et du coup Voilà ça a été Ça a été pour moi la révélation Et ce qui est marrant c'est que Je suis restée accro à lui De la sixième à la seconde En seconde c'était vers la fin Mais ça a été à peu près pendant 4 ans et demi Pour moi ce mec c'était le must du must Alors ça m'empêchait pas d'avoir d'autres D'être intéressée par d'autres personnes etc Mais je savais que tôt ou tard Enfin pour moi c'était persuadé, je lui disais à tout le monde Que je veux marier avec lui, que je voudrais passer ma vie avec lui Que je... Que c'était l'homme de ma vie quoi Alors qu'il m'avait genre parlé 3 fois Voilà Mais pendant 5 ans il s'est passé beaucoup de choses Puisque du coup J'essayais de forcer les choses Evidemment Alors du coup j'avais son numéro de téléphone Donc j'ai écrit des SMS et tout Et quand il a su que c'était moi Bah il a plus jamais répondu Ensuite vu qu'il me répondait pas Et vu qu'en fait je voulais pas passer pour une folle en grandissant Et je me suis dit mais Léa Enfin vraiment on dirait une folle et tout Parce que vraiment c'est une obsession Enfin je m'en rendais compte Elle était vraiment... Voilà c'était obsessionnel Et donc en grandissant Je me suis dit bon ce que tu fais C'est que tu l'ajoutes sur MSN Et tu t'es passée pour quelqu'un d'autre Donc je l'avais ajoutée Bon franchement je voulais pas me passer pour une folle en faisant ça Alors que ça prouvait vraiment que j'étais tarée en fait Mais donc genre la meuf psychopathe Et donc finalement j'ai créé un faux compte MSN Et je l'ai ajouté On a commencé à discuter à discuter Je me faisais passer pour une autre fille Et quand ça allait Quand j'ai vu qu'il avait assez confiant Je lui ai dit la vérité Je lui ai dit mais en fait c'est Léa Voilà je voulais pas que tu me prennes pour une folle Et là il m'a dit Bah non je te prends pas pour une folle Bah t'as dû venir parler Moi j'ai rien contre toi etc Tout gentil le gars Donc j'étais en mode ouais trop bien Et tout et tout Donc le soir genre je lui ai dit Bon je me déco je vais dormir etc Donc il me dit ok pas ceci Là j'imagine trop genre les plans et tout Dans ma tête et tout Genre elle fait tout Tout un planning etc Et en fait le lendemain matin Il m'avait bloguée Voilà c'était triste Donc voilà il m'a jamais repué reparler après ça Et en grandissant Bah en fait voilà c'est ce que je disais C'est que j'étais pas bête Enfin en gros j'étais en kiff sur lui Mais je savais très bien que c'était Paris Sefroy Qu'il s'en foutait de moi Bah au bout de 5 ans 4 ans et demi Tu t'en rends compte Mais enfin je me suis rendu compte assez vite Mais bon voilà pour moi c'était C'était pas comme ça Enfin je savais qu'il s'en foutait Mais je me disais quand j'aurai 20 ans Quand j'aurai 19 ans 20 ans Que je serais plus jolie Parce que vraiment à l'adolescence J'étais vraiment pas du tout Voilà c'était pas du tout l'avantage C'était pas du tout avantageux pour moi l'adolescence Et bien elle me disait en grandissant et tout J'étais en train d'avis et tout Puisque quand même quand tu grandis Tu deviens mieux etc Enfin logiquement après Voilà Et je me disais ça et tout Je me disais tant pis Quand je serais plus grand je retentrais Parce que pour moi je suis sûre Je me marie avec Alors ça j'ai invité ça à tout le monde J'avais écrit dans mon journal intime etc Et finalement en grandissant Bah au bout de 4 ans et demi Après je l'ai plus vu trop Et bah en fait je m'en fous Enfin après je m'en suis foutue en fait Je suis passée à autre chose Et c'est marrant parce que Aujourd'hui Non ça fait genre ça fait longtemps que voilà Mais je sais très bien que c'est pas du tout A la fin pour moi Enfin je sais très très bien Qu'on est vraiment deux mondes différents De mon pas Et que jamais ça aurait pu marcher Et que même s'il y avait eu Un soupçon de chance Ce qui n'a pas été le cas Et bien ça n'aurait jamais fonctionné Parce qu'on est vraiment très différents Et surtout que bah et t'es beaucoup plus vieux que moi Et quand t'es en 6ème Et que t'as Quand t'es en 4ème Et t'es un gars ou une mode de 6ème Qui s'intéresse à toi T'es en mode les 6ème c'est des bébés Et alors que Quand t'es en 6ème tu te sens trop grand et tout Et en grandissant bah tu t'en rends compte que Voilà il y avait quand même un sacré écart Surtout quand vous êtes jeune Quand vous êtes plus grand ça va Mais quand t'es jeune L'écart ça se voit plus Et genre c'est un garçon qui est fan de rugby De feria Alors que genre je déteste le rugby et la feria Enfin je déteste pas le rugby Mais j'aime pas trop la mentalité Donc je fais une généralité sur le rugby Pourtant je vais essayer deux ans et demi Avec un garçon qui faisait du rugby Mais voilà Et les feria Donc pour moi Pour moi le feria c'est l'orgie Et la dernière fois que je suis allée Bah j'ai vu tout le monde montrer leur pénis Du coup non c'est pas trop mon truc La feria il est Et le rugby Après je sais que c'est la mentalité du sud-ouest T'as beaucoup de feria Beaucoup de rugby Mais voilà moi c'est pas du tout mon style Et j'aime pas forcément les garçons dans ce genre là Et donc ça n'aurait jamais pu coller entre nous De toute façon c'était perdu d'avance Mais je m'en rendais pas forcément encore Puisque je me voilais un peu la face En mode si j'en suis trop fan et tout Mais j'étais juste fan de ça Parce qu'il était fan de ça Je me disais que si on avait des points en commun On pourrait se raccrocher Alors qu'elle n'a pas du tout marché Ce qui est drôle c'est que je vais plus du tout Dans les fêtes de village du Gert Puisque maintenant je vis sur Toulouse Mais mon ancienne colloque lui a tout pris A tout pris à aller voir le feu d'artifice Qu'il y avait dans son village à elle Et j'ai dit bah ok j'y vais Et en fait ce garçon Sam A chaque fois qu'il me voyait Enfin je suis vraiment une quéquette Et j'ai tendance à vraiment faire la guignole Enfin moi je suis un peu la guignole Qui fait des blagues nulles Que tu mets sur le podium Et qu'on lance des caca-o C'est super méchant ce qu'il dit sur moi Mais bref voilà je fais toujours le pitre Enfin voilà je suis le genre de personne A toujours faire Jamais prendre au sérieux A toujours faire n'importe quoi Et j'ai souvent tendance à me ridiculiser Mais à chaque fois que ce garçon Que Sam me regardait C'était vraiment J'étais pas ridicule Mais j'étais sur ridicule C'était vraiment genre une dose de ridicule Mais même moi genre des fois J'ai honte de moi Et c'était à chaque fois Qu'il me regardait Quand j'étais plus jeune Et là du coup je suis allée Dans cette fête du village Et en fait à mon moment On était devant la piste Avant le feu d'artifice Et j'étais avec Alizé ma pote Et là il y a une musique qui passe Et je lui dis Bah t'as c'est la musique Pour faire les squats et tout Et elle me dit ah oui c'est vrai Et puis en fait On se met à sauter comme ça On se met en position On squat On lève les bras et tout Et on commence à faire un squat Deux squats Un rythme avec la musique Et là je me retourne Et je le vois Sam Genre 7 ans plus tard Je le vois Mais genre en mode Ça fait 7 ans que je l'ai pas vu Et du coup en fait Je l'ai vu Et j'ai pas bugué du tout Genre j'ai vraiment fait Comme si je l'avais pas vu Genre j'ai vraiment Alors dans ma tête Ça fait what Qu'est-ce qu'il fout là Et je sais qu'il a bugué Puisque j'ai vu qu'il avait Qu'il est revenu deux fois Et je me dis Maintenant je ne l'étais pas vue Je ne l'ai pas reconnue Enfin bref J'étais bien sûr en train De faire la kikette En train de faire des squats Donc il allait se dire Putain mais elle est toujours Aussi de carré Cette meuf Elle a toujours un problème psychologique Et du coup J'ai dit Il y avait pas de putain Mais c'est fou et tout Et en fait Genre quand je l'ai vu Enfin voilà Je m'en foutais C'est juste que c'est marrant Puisque j'ai kiffé Pendant 4 ans et demi Enfin j'étais obsessionnelle Pendant 4 ans et demi Et aujourd'hui J'ai vraiment honte Enfin franchement Le pauvre J'ai vraiment fait trop chier J'ai vraiment très honte Et si jamais il passe par là Même si je pense Qu'il ne verra jamais cette vidéo Mais aussi Quelqu'un qui connait Le voit cette vidéo Et qui lui en voit Je suis vraiment désolée D'avoir été une psychopathe Vraiment Vraiment Même quand j'étais jeune Et Je sais pas J'avais de l'espoir quoi Mais bon vraiment Non c'était vraiment abusé J'étais vraiment Dans une psychose totale Voilà Donc en gros La morale de cette histoire C'est que Les filles Si vous êtes fan amoureuse D'un garçon Depuis des années Ou si vraiment Vous voyez que le garçon Ne vous fait pas d'avance etc Déjà Première étape C'est d'ouvrir les yeux Et de vous apercevoir Que tout ce que vous pensez C'est vraiment des filles Qu'il y a dans votre tête Parce que vraiment Dans le fond Moi j'en avais pas forcément mal Mais je sais que beaucoup On souffre de pas pouvoir Être avec la personne qu'elle aime Mais genre pour moi C'était vraiment une relation Que j'avais créée dans ma tête Genre c'est vraiment mental Tu vois J'essayais de De me convaincre De choses qui étaient fausses Et vraiment Sachez qu'aujourd'hui Peut-être que vous pensez Que vous l'aimez De tout votre corps Que De cœur De corps Tout ce que vous voulez Que c'est l'homme de votre vie Mais finalement Vous allez l'oublier Parce qu'il n'y a rien eu Il n'y a rien eu de concret Et ça sert à rien De se faire du mal Et à se prendre la tête Pour pas grand chose Finalement Parce que des fois On se coupe carrément De vivre des relations Pour des relations vraiment Qui se passent dans notre tête Et je trouve ça bête De oublier de vivre Et donc voilà Donc si jamais Vous êtes en kiff Sur un garçon Et qui ne vous intéresse pas A vous Ben voilà Ouvrez les yeux Et rendez-vous compte des choses Déjà c'est un bon pas Et puis voilà Vous prenez pas la tête Passez à autre chose Et je vous promets Vous l'oublierez Vous oublierez Et puis vous trouverez ça drôle Puis un petit peu ridicule aussi Franchement Qu'est-ce que j'ai pu être bête Quand j'étais jeune Mais je m'ennuyais pas Voilà je m'ennuyais pas J'avais une imagination débordante Et c'était pas mal Ben voilà On s'occupait comme on pouvait Non mais voilà C'était tout pour ma story time Si vous vous avez vécu Ou que vous vivez la même chose N'hésitez pas à le dire en commentaire Si vous voulez d'autres story time N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air Après je pense pas en faire Toutes les semaines etc Si vous voulez c'est la story time de l'histoire Où j'ai volé le gâteau d'anniversaire Enfin l'anniversaire d'une fille de ma classe Quand j'étais en primaire Parce que franchement ça c'était drôle Et c'était plus drôle que cette histoire Cette histoire elle était Elle était pas drôle Mais elle avait un message à faire passer Et qui était plus important Que celle du gâteau d'anniversaire Enfin bref je joue les gars Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner A mettre un pouce en l'air Et moi je vous retrouve bientôt Enfin un mercredi du coup Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz